César ! Oh ! Tu attends quelqu'un ? Moi ? Et pourquoi j'attendrai quelqu'un ? Ah ben je ne sais pas moi ! Monsieur Panisse, pourquoi m'espionnes-tu ? Par qui es-tu payé ? A quoi ça te sert ? Mais monsieur César, je ne t'espionne pas ! Oui ? Alors pourquoi viens-tu avec des gélouisants de policiers me demander s'ils attendent quelqu'un ? Mais César, dans le fond, que tu attendes quelqu'un ou que tu n'attends de personne, j'ai l'honneur de vous informer que je m'en fous complètement ! Je ne te demande rien d'autre ! Oui, mais que servir ! Les cartes figues s'élancent au secours Panisse. Dis donc César ! Quoi ? Moi j'ai comme l'impression que tu attends le facteur. Moi j'attends le facteur ? Et pourquoi j'appelle moi le facteur ? Je ne sais pas moi, peut-être pour voir s'il ne t'apporte pas une lettre de ton fils, par vrai Panisse. Attends là Félix ! Je te défends à t'occuper de mes affaires de famille. Moi par exemple, je ne te demande pas si c'est vrai que ta femme te trompe avec le président des plusieurs jurés, n'est-ce pas ? Je ne te le demande pas ça ! Tu ne me le demandes pas mais tu me l'apprends ! Oh coquin de sort ! Ah c'est pas vrai hein Félix, c'est pas vrai hein ! Oui ben tu sais savoir ou non, moi je ne veux rien savoir ! Et toi Félix, imite ma discrétion. Ne me parle pas de Marius ! Et quant à toi Beaumasque, prends-en de la graine ! Ah mais moi je ne t'ai rien demandé ! Ni moi non plus ! Non oui oui oui, moi je sais, vous me demandes rien, mais vous avez une façon de dire je ne te demande rien qui veut dire je voudrais exactement savoir et vous me forcez à vous faire des candidats ! Oh du tout c'est ça ? Non mais je t'assure que pour moi je ne veux rien savoir du tout ! Oui c'est-à-dire qu'après une amitié de 30 ans, tu te fous complètement de tout ce qui peut m'arriver ! Oui non c'est ça ! Mais oui ou non, mais oui ou non ! Ce sont tes propres mots que t'as dit tout à l'heure, je m'en fous complètement ! Non mais j'ai dit ça pour te faire plaisir ! Si tu ne veux rien nous dire, ne dis rien ! Et si tu veux nous dire quelque chose, et bien parle ! Et voilà il y a le parlement, mais je savais bien que vous finiriez par me questionner, mais je n'étais sûr ! Et bien puisque vous me forcez à parler, moi je ne vêterai pas ! Mais non César, non, on ne te force pas ! Mais voyons me force ! Mais encore voyons ! Ah je vous en prie M. Brun, foutez-moi la paix hein ! Puisqu'on me force à parler, au moins laissez-moi la parole ! Laissez-ça parle, César parle ! Bon ! Donc je vois dans vos yeux, dans les yeux de tout le monde, dans ce dépassant, que vous avez pitié de moi ! Oh je sais très bien ce que vous dites et que je ne suis pas là ! Vous devez dire, oh, il doit pleurer tout seul la nuit dans cette grande maison vide ! Il ne s'occupe plus du bar, il attend des nouvelles de son fils qu'il ne lui écrit jamais ! Et ça brisait le coeur de cet homme ! Et bien puisque vous dites des choses pareilles, puisque vous attachez de l'importance à une histoire qu'il n'en a pas et à laquelle je ne pense jamais ! Il faut que je m'explique une fois pour toutes ! C'est ça César, expliquez-vous, ça mettra tout au point ! Bon ! Tout à l'heure Félix, tu m'as demandé si j'attendais le facteur ! Et bien non, je n'attends pas le facteur ! Parce que quand ton garçon a eu le courage d'abandonner son vieux père, et de ne pas lui écrire même une seule fois depuis 29 jours, il y a guère d'espoir, qui lui écrivent le 30ème ! Tous se regardent, surpris et attristés ! D'abord, il ne pouvait pas t'écrire avant sa première escale ! Et sa première escale, c'est pour Saïd ! Et bien monsieur, d'après les journaux, la Malaisie a touché pour Saïd le 7 août ! Il y a 12 jours ! Pour qu'on a l'aide quand on revienne, il faut presque 2 semaines ! Ah l'endort, il y a un couillé qui fait le service en 9 jours ! Mais il ne le fait pas tous les jours ! César est stupéfait et ravi ! Vous croyez ça ? Bien, naturellement, voyons, je suis sûr ! Ah ouais ? Mais d'ailleurs, pourquoi perdre son temps à parler de cette chose ? Ça ne m'intéresse absolument pas ! Oh non César, ça ne t'intéresse absolument pas ? Oh les vois ! C'est une supposition que ce garçon ait une idée tous les jours d'écrire une petite lettre à son père, un petit mot, pour lui dire, je me porte bien, je pense à toi, je me figure ton chagrin, etc, etc, n'est-ce pas ? Et une supposition qu'il ait mis tous les soirs sa petite lettre de côté, et que la semaine dernière, en arrivant à Port Saïd, il les ait toutes mises d'un seul coup à la poste ! Enfin, une supposition que le facteur entre à l'instant dans ce bar, et me dise, monsieur César, voilà pour vous ! Et me remette un paquet de lettres de 3 kilos, de quoi lire toute la nuit en les relisant 3 fois chacune ! Eh bien, je prendrai ce paquet, je le foutrai sous le comptoir, je ne l'ouvrirai pas ! Parce que ça ne m'intéresse pas ! Oh les vagues, tu ne crois pas trop que tu n'aimais pas ton fils ! Moi je suis un médecin, au contraire, je l'adorais ce garçon ! Mais après ce qu'il m'a fait... Mais, en somme, que vous a-t-il fait ? Mais oui, en somme ! Oh coquine des padiots, en somme ! Mais oui, voyons, César, en somme, que vous a-t-il fait ? Il m'a fait qu'il est parti ! Eh bien, à 20 ans, ce garçon n'avait pas le droit de partir ! Non monsieur, il n'avait pas le droit de partir sans me le dire ! Ça c'est vrai, ce qu'il a fait là, celui qui est en folie ! Mais si tu l'avais dit, qu'est-ce que tu aurais fait ? Je lui aurais expliqué qu'il n'avait pas le droit ! Et même au besoin, tu lui aurais expliqué un grand goût de pied dans le cul ! Naturellement ! Ah, je te prie de croire ! Au bout d'un quart d'heure, je lui aurais fait passer le goût de la marine ! Mais vous voyez donc, il a bien la peine de leur rien vous dire ! Ah ben c'est ça, il a bien fait, c'est ça ! Oui, c'est ça, vous félicitez l'ingrave ! Vous approuvez le révolté, c'est les messieurs, en Bolshevik ! Vous voyez ? Et il veut démolir la famille ! Et il faut s'entendre dire ça dans son bar ! Mais c'est-il ouïe, ça ! C'est-il ouïe ! Mais enfin, voyons, César, après vous, si cet homme veut l'habiller ! Cet homme ? Un homme ! Marius, c'est un homme ! Marius, c'est un homme ! Oh, c'est déliré ! Et il a 23 ans, à cet âge-là, vous étiez lui s'attardé ! Moi, oui ! Vous étiez un homme ! Moi, oui ! Alors, ce qui était vrai pour vous n'est pas vrai pour lui ! Non ! Et pourquoi ? Parce que, pour moi, j'ai toujours raisonné différemment ! Ah ! Parce que moi, je n'étais pas mon fils ! Voilà ! Eh bien, César, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que vous êtes un grand égoïste ! Eh bien, voilà un qui te n'envoie pas dire, ouais ! Par au bien-chance ! Mais si cet homme veut naviguer, vous n'avez pas le droit d'en empêcher ! Oh, mais si il veut naviguer, qu'il navigue ! Oh, bon Dieu, mais qu'il navigue ! Qu'il navigue où il faudra ! Mais pas sur l'eau ! Mais alors, où veux-tu qu'il navigue ? Mais je veux dire, qu'il navigue pas sur la mer ! Qu'il navigue, t'es comme toi, sur le vieux port ! Ou sur les livières, ou sur les étangs, ou... Eh puis, nom de Dieu ! Est-ce qu'on a besoin de naviguer pour vivre, hein ! Est-ce que M. Panisse navigue, lui ? Non ! Pas si bête ! Lui, il fait des voiles ! Il fait des voiles ! Pour que le vent remporte les enfants des hommes !